Situation tendue chez Bob et Marina, enfin pas côté couple, vu le ventre bien arrondi de la jeune femme, le bonheur a de beaux jours devant lui. Mais question finance, les deux trentenaires ont connu mieux. Bob, comme sa compagne, travaille dans la restauration en intérim. Résultat, plus aucun contrat depuis le début du confinement. Après un arrêt de travail imposé par sa branche, le cuistot ne touche pour l'instant aucune indemnité chômage. A partir d'hier, vu que mon arrêt était jusqu'à la fin du confinement, là en fait en gros j'aurais, on va dire du 11 jusqu'à la fin du mois, je ne vais pas avoir de salaire. Donc comment je vais faire ? C'est un problème quoi. Sachant que moi mon congé mat, c'est un congé mat 24 heures, donc je ne suis pas en temps complet. Donc je touche 800 euros, 800 euros avec, il y a déjà 600 euros de facture, 700 euros de facture qui passent, en plus le loyer à côté, c'est sûr que ça va être compliqué. Pourtant la baisse de leurs revenus est jugée insuffisante pour prétendre au Fonds de solidarité logement, le FSL. Un dispositif déjà existant, renforcé depuis la crise sanitaire par l'agglomération de Saint-Nazaire, la métropole nantaise et le département, à hauteur de plus de 2 millions d'euros. Est-ce que vous avez des enfants ou pas d'enfants ? On sait tous que dans ce temps de difficulté économique, notamment les ménages les plus modestes, sont encore plus impactés que les autres. Et donc il était nécessaire très rapidement que l'on mette en œuvre cette démarche d'aide financière pour aider ces ménages en difficulté. Pour y prétendre, les locataires HLM doivent contacter leur bailleur dans le parc privé LADIL, l'agence d'information sur le logement. L'aide financière versée pour 3 mois pour les loyers à compter du mois d'avril n'est renouvelable qu'une fois. Avec ses 25 000 logements, Nantes Métropole Habitat loge à Nantes et sur 6. Le plus gros bailleur social de la métropole estime à 500 le nombre de familles impactées par la crise sanitaire et fortement en difficulté. Mais public privé réuni, plus de 4000 foyers se seraient renseignés sur le dispositif. Je pense quand même qu'on a un moyen d'amortir dans un premier temps l'effet de la crise sanitaire. La question que tout le monde se pose et les risques qu'il peut y avoir, c'est l'après-crise avec des gens qui pourraient éventuellement avoir perdu leur emploi. Mais est-ce qu'on pourra faire face longtemps si ça se transforme en chômage durable ? Ça c'est toute la question. Joint par téléphone, le vice-président de l'association Droits au logement 44 craint tout particulièrement pour les locataires du parc privé, même si la trêve hivernale est repoussée au mois de juillet. Le DAL réclame pour 2020 une année blanche au niveau des expulsions. Cette crise du logement a tout de la bombe à retardement.